Pour ramasser, il ira très hantement le chien. Je ne pense pas qu'il y ait d'implants cybernétiques pour les animaux. Mais peut-être qu'on peut leur remettre les implants cybernétiques, je ne sais pas. Si le chien perd ses autres pattes, il devient quoi une saucisse ? Blague à part, Mario ? Probablement. Parce qu'honnêtement, je ne pense pas qu'on va garder un chien qui ne peut pas marcher. Mais non, en fait, on n'en fera pas de la saucisse parce que je pense que les gens n'accepteront pas. Mais on l'euthanasiera, oui, c'est sûr. Un hot dog, ça, c'est pas mal aussi. Alors, Pierre nous fait le ramassage de la bouffe. Ah, Erwan refait des repas, c'est bien. C'est bien, il nous faut des repas. Est-ce qu'on a refait nos tourelles manquantes ? Non, pas complètement. On manque d'acier, je suppose. Un dromadaire est devenu fou. Ah, mon dieu. Est-ce qu'on a refermé le trou à l'arrière ? Non. Sois méga. Famine. Non, t'as pas d'armes, Famine ? T'as combien en... Oh, t'es de la merde, toi. Tu vas prendre une arme de cac. Tu vas prendre cette arme de cac. On n'a pas... Qui est-ce qui tape... Qui est-ce qui tire bien là ? Mavericks. Et Adrien. Allez-y. Vous allez me buter ce dromadaire. Attention, il arrive. Et voilà, c'est bon. Fin derrière, taux dromadaire. Et bonsoir, Soso et Triton. Bienvenue sur le stream. Et nouvelle recrue. Et B, le recrutement, ça va pas mal. On n'avait que 1,9% de chance de recrutement. C'est cool. Et alors, toi, tu vas t'appuyer Bridou. Bienvenue parmi nous, Bridou. Bienvenue au Cafar West. Qu'est-ce que tu sais faire ? T'es un bon tireur. C'est déjà bien. T'es un bon cuisinier. Tu pourrais aider Erwan. Et t'es bon en crafting. Mais exactement ce qu'il nous fallait. On voulait des crafters. On a des crafters. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, euh... Voyons, on va leur travail. Est-ce que tu es meilleur ou moins bon crafter que Erwan ? Ça, c'est la question. La question très importante. Craft. T'es meilleur. Donc, tu vas faire les blocs de pierre à la place d'Erwan. Erwan qui va donc se concentrer sur... Bon, si, il va... Erwan va aussi continuer à crafter des blocs de pierre. Mais le fait qu'on ait quelqu'un de doué qui s'y mette, c'est bon pour nous. Et tu vas être cuisinier en 4 pour l'instant. Non, en... Allez, en 2. On va dire en 2. Et c'est bon. C'est bon. Et c'est... Du cuir d'écureuil. Mouais. Pas exceptionnel. Juste un bridou. Allez, c'est facile, hein. Même, même, euh... Le viewer qui a demandé à s'appeler bridou, c'est pas pour rien. Ah, ça répare, ça répare. Est-ce qu'on a démonté tous les murs en acier ? Non. Il y en a encore un petit peu par là. Mais ça avance, mine de rien, ça avance. On a fini. Electric smelting. C'est bien, on va pouvoir récupérer de l'acier et on se débarrasse. Ah non, c'est pas ça. Electric smelting. Smithing items without fuel. Oui, si, c'est ça, normalement. Alors, on va rechercher... Crémation électrique. Yes. C'est bien, on va pouvoir brouiller les cadavres. Parce que, mine de rien, les tombes, elles commencent à prendre de la place. C'est le thème Far West, la partie. En effet, c'est un peu le but. C'est pas... C'est pas parfaitement réussi. Mais c'est l'idée. Normalement, c'est l'idée. On est sur une map désert et on essaiera de faire des tenues de cow-boy un petit peu tout le monde et de se faire un élevage d'animaux. C'est vrai que ça s'est un peu perdu en route pour des raisons de survie basique. Du coup, le smelting, ça se passera ici. Mais pour l'instant, voilà. Exactement, Loki, on va déplacer le prisonnier. Hop. Là, il y a quelqu'un pour bouger le prisonnier. Où est-ce qu'on a un warden ? On a un warden qui s'en occupe, là. On dirait que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On a un prisonnier à déplacer, là. C'est bon. C'est bon, il le déplace. Donc ici, on va pouvoir mettre production un Electrix Mater. qui nous coûte encore une blinde en acier. J'espère que ça va être rentabilisé. On a pas mal de trucs ici. Alors, zone. C'est dans cette zone-là qu'on doit accepter. La zone n'est pas complète. Parce qu'il y avait des... des Prisoner Spot. Ok. Donc dans cette zone, on va accepter... les Steal Slag. 49 repas. On est en train de surfaire notre stock, tranquillement. Ah, on a des colons qui font rien. Ça, c'est le signe qu'on doit repermettre à tout le monde de sortir. Apparemment, on n'a pas fait suffisamment de câbles ici. Bon, j'espère que vous êtes contents, chat. Vous vouliez de la lumière dans les pièces. On a de la lumière dans quasiment toutes les pièces, maintenant. Pas dans les Cool World. C'est vrai. On va s'occuper de ça. Un environnement éclairé pour tout le monde. Ça sera bien, ça. L'emploi du temps de Bridou et à faire. Merci. Voilà. La zone au milieu, avec tous les climatiseurs qui expulsent dedans, c'est un-roofed. Exactement. Exactement. C'est une zone un-roofed, comme ici. C'est nos puits de ventilation. Et celui-ci est primordial puisqu'il gère la chambre froide, qui contient les repas terminés, la cuisine, qui contient la bouffe et les cadavres, et également tout le Cool World. Et après, le Cool World distribue la chaleur grâce à de la ventilation dans les chambres et les différentes pièces. Sauf ici, en fait. Parce que là, j'ai oublié. J'ai oublié la ventilation. Voilà. La viande pourrie. En effet. Alors, comment ça se fait, ça ? Le mec, Keeble. Si, c'est ce qu'il est censé en faire, du Keeble. Ça demande quoi ? Ah, il faut des plantes ! Il faut des plantes pour en faire, en fait. D'accord. Bah merde. C'est con, ça. Je ne savais pas. Du coup, ça, on met en pause. Voilà. Comme ça, on va utiliser la viande. Une cheminée à drop-out pour Raider. Vous cherchez vraiment la merde en chat, hein ? Vous savez que ça va finir par se passer. Vous le savez, pourtant. On pourra se faire une vraie table. Dès qu'on aura récupéré un petit peu de stock d'acier, on se fera une vraie table dans le salon. Électrique Smelter. Yeah ! On a découvert la crémation ! Prochaine étape, Machining. Pour désassembler les mécanoïdes. On a encore un peu de place dans les tombes, mais ça ne va pas durer, durer. Il faudrait qu'on s'occupe de continuer à préparer le tombeau. C'est un mur en quoi ? C'est bon, c'est un mur en marbre. Très bien. Très bien. Il a l'air de bien marcher. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Oh ! Flash Storm ! Oh, putain ! Oh, putain ! On va faire gaffe, là. On va peut-être rester en intérieur. Est-ce que vous pensez qu'on risque des choses, là ? On a des gens qui vont en extérieur ou pas ? Mavrix, Mavrix est dans le tombeau. Non, c'est bon. Les Cougars ont officiellement disparu. On les a tous éliminés, les saletés. J'espère qu'il n'y en a plus. Si jamais on envoie, de toute façon, élimination directe. Ça a été de Cougars. Je ne vois pas de Cougars. Ça a l'air clean, ça a l'air clean. Il y a plus de croquettes que de repas. Ouais, parce que ça se fait très facilement. Mais c'est bon. On en a fait des keybugs à partir de maintenant. Attendez. Il reste encore de la viande de dromadaire. Donc on va continuer à faire des keybugs. Mais on a quand même 60 repas. Ça va, ce n'est pas la mort. Alors, il y a un truc qui commence sérieusement à me saouler. Adrien, tu es où ? Alors, Adrien, tu ne vas pas récupérer des compos. Tu vas récupérer du bois. Parce que j'en ai marre d'avoir ce bois qui traîne depuis je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas possible, ça. Il faut qu'on récupère ce bois. Non, j'ai fait les keybugs pour utiliser toute la viande. Étant donné qu'on n'a pas énormément de viande. Voilà, 62 bois. On va en rechercher encore. On va m'en ramasser tout ça. On n'a pas souvent de la viande. Donc on peut se permettre de faire autant de keybugs que possible. Et après, on reprendra les repas normaux. Voilà. On a combien de bois, du coup ? C'est là-dedans. 145. On va monter encore un petit peu. 205. Avec 205 de bois, on peut se faire un petit peu de plancher. On va être pas mal, ça. En plus, ça va vite à faire. Pas mieux. On en est où, de la prochaine pataterie ? 57%. On a beaucoup de ménocs. 230. Ok, on va arrêter le sowing. Quand on aura fini de récolter ses herbes médicinales, on remplacera par un peu plus de patates. Ils en sont où, les arbres ? 43%. Ça prend son temps. Ah, c'est bien, Brido est en train de faire de l'acier. Et on a utilisé toutes les pierres, d'ailleurs. Ah, mais on en a encore un petit peu ici. Ils sont alors rythme, les arbres ? Bah, c'est des arbres. Tu t'attendais à quoi ? Ce sont des arbres. Voilà, on va miner ça. On va le faire, le tombeau, on va le faire. Évidemment, on va faire un sol en marbre aussi, dans le tombeau. Non, vous en pensez quoi, un sol en marbre ? Ne me dites pas un sol en or, on n'a aucun moyen de faire un sol en or. Yeah, party ! Baptiste fait la fête ! Est-ce qu'on a un party spot ? Misc. Party. Méga tough. Oh, merde ! Torres a chopé la grippe. Torres, c'est pas un... C'est pas notre dernier prisonnier ? Si. Il se recrute, ce type, ou pas ? Ouais, il se recrute. Il est bien. Une fainéasse. Je réfléchis, est-ce qu'on lui... Oh oui, il manque un pied en plus. Ouais, on va le soigner vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui il manque un pied d'ailleurs ? À qui il faudrait mettre au moins une jambe de bois. Non. Bon, c'est bon. Est-ce que je sais faire de l'art pour embellir la colonie ? On a un artiste. On en fera un. L'électricité va manquer. C'est vrai qu'on ne produit pas énormément. Normalement, on devait récupérer de l'acier pour recommencer à faire des... À faire des générateurs. Pas des générateurs, des panneaux solaires. Ah, cargopodes ! Des hops ! Bien, on pourra vraiment commencer à faire de la bière. C'est vrai qu'on manque d'électricité. On va sûrement avoir une coupure de courant pendant la nuit. Il nous reste du bois en stock ? Non, plus de bois. Oh, il y a des planchers que je n'ai pas fait. Ça, c'est dommage. Là, ça fait très moche. Bières directement. Est-ce qu'on peut les faire, les bières ? Ah, tu voudrais qu'ils droppent des bières directement. Tu peux rêver, là. Non, mais par contre, ça peut être intéressant qu'on en fasse de la bière. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la bière ? Hop, là, ça y est. Plus de... Attendez, on va jeter un coup d'œil, parce qu'on a vachement plus de trucs de production qu'avant. Donc, Butcher's Table, ça, on en a une. Tearing Bench, on en a une. Smisy, c'est pour... faire des Weapons and Tools. Il nous en faudra un. Pas à Fugue, mais à Électrique, bien entendu. Ça va être là. Table de sculpture. On peut s'en faire une. Mais encore une fois, on n'est pas pressé-pressé, quoi. Hop. C'est là. Pour faire des bières. Bon, on va faire ça dans la cuisine, non ? On n'a qu'à faire ça dans la cuisine. Et du coup, stocker ici. Les hops. Les hops qui sont dans les ressources... Merde, qu'est-ce que je viens de faire ? Ressources brutes. Hops. Ouais. Ah, plus ce sauf. Bonne nuit. Les bières, c'est une recherche. Et on va faire des sculptures pour les vendre. Ouais, même pour l'instant, on n'a pas trop besoin de sous. Tant qu'on n'a pas commencé notre commerce extérieur. Go Food, sérieux ? Ah oui, on a Sirpa. D'accord, Go Food. Il va falloir chasser des trucs. Qui sont nos bons chasseurs ? Nos bons chasseurs sont... Adrien, Swamiga, Mavericks et Fortpierre. Adrien, Mavericks et Fortpierre. Mavericks. Adrien et Fortpierre. Vous allez chasser. Parce que là, on a besoin de bouffe. Les patates ne seront pas prêtes à temps. Il va falloir miner des composants. Ouais, c'est vrai. On va manquer de compos. Et j'ai vu qu'il y en avait ici. Où est-ce qu'il y en a près de chez nous ? Il n'y en a pas beaucoup près de chez nous. Ça a l'air assez rare. Est-ce qu'on a moyen de fabriquer des compos ? J'espère que oui. J'espère que oui, sinon on va assez rapidement tomber à court. Comment tu reconnais les bons chasseurs ? Je les ai reconnus parce que j'ai mis les bonnes armes aux personnes qui tiraient bien. Donc j'ai fait par rapport aux armes. On remet la viande dans les repas. Exact, exact, exact. Hop. On remet la viande. Fortpierre s'est pris un... Oh, il s'est fait attaquer par un dromadaire. Attendez, j'ai mis Fortpierre en chasse ? Ah, je me suis planté apparemment. Qui étaient les bons chasseurs ? C'était Adrien, Mavericks et Erwan. Je me suis planté. Mavericks, Adrien et Erwan. Pas du tout Fortpierre. Les visiteurs, ils n'ont rien à vendre. Totalement inutile. À gauche. Rentrer. Yep. Bon, ça va, il n'y en a pas mal à récupérer. Mais ils n'ont pas marre de se taper dessus devant chez nous ? C'est bouillé, quoi. Allez, vous tapez dessus ailleurs. Ça ne concerne pas, vos conneries. Écoutez, il est minuit et car c'est donc l'heure d'arrêter notre stream. On va arrêter pendant que c'est carrément et que tout se passe bien. On est dans une assez bonne situation, il faut être honnête. On a progressé, on a remplacé les murs, on est en train de développer notre production d'énergie, on a maintenu nos défenses. On a plus de gens, on a commencé à 7 et on est maintenant 9. Deux personnes de plus. On a récupéré Famine et Bridou au cours de cette partie. Non, attendez. On a récupéré 3, on a récupéré Adrien aussi, non ? Je crois qu'on a récupéré 3 personnes. Il me semble qu'on a récupéré 3 personnes. Enfin bref. Bot, petite session, tranquille, pas de morts, tout se passe bien. C'est magnifique. Il se tape quoi ? Oui, il se tape pourquoi ? Oui, c'est ça, il y en a un qui a insulté l'autre. Heureusement que ça n'arrive pas chez nous. On peut voir ça en social, là. Frenchie a insulté Sparkles et du coup Sparkles a attaqué. Normal. Heureusement qu'on a des gens pas comme ça. Très bien, très bien. Comme d'habitude, si cette série vous plaît, n'hésitez pas, si vous regardez ça sur Twitch, à me suivre sur Twitch et à aller voir sur la chaîne YouTube, youtube.com, c'est sur youtube.com, slash le cafard critique. Il est bien temps d'arrêter étant donné que je ne suis plus capable d'articuler correctement. Et si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à venir nous voir en live le vendredi soir de 22h à minuit sur twitch.tv, slash le cafard critique. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501